Bonjour à tous, amis et qu'aujourd'hui je vous présente le troisième jeu de Celtic Stakes GRAAL ! Que le meilleur GRAAL ! Donc justement c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, pour 6 ans et plus, pour des parties de 30 à 45 minutes. Le jeu est fabriqué, conçu en France plus précisément en Bretagne dans le Morbihan. Chevalier de la table ronde, le temps des quêtes est venu rapporter le Graal et les trésors les plus précieux du royaume de Camelot. Attention au coup bas de Morgane et Morred, et à la malice de Merlin et à la roublardise des autres chevaliers, car tous les coups sont permis ! Allez battez-vous et que le meilleur Graal ! Donc du coup c'est un jeu d'ambiance plutôt intéressant, on va devoir ramasser le plus de trésors. Mais attention aux entourloupes, aux mauvais trésors, oulala ça promet ! Donc du coup on va rapprocher la caméra pour découvrir ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Juste avant la conception et les règles sont de Pascal Bernard, et illustré par Studio Bouche Est. On rapproche la caméra pour découvrir ce qu'il s'y passe à l'intérieur, en tout cas les illustrations sont TikTok vous verrez. On va découvrir les cartes, le contenu du matériel, et dans une seconde vidéo, la partie test. Mais c'est dans celle-ci, on présentera le jeu de bien évidemment. Allez à très vite, on rapproche la caméra ! Donc voilà, la caméra est rapprochée, on découvre Graal ensemble. Donc du coup c'est Celtic Stales pour 6 ans et plus, pour 3 à 8 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes. Regardez-moi cette boîte, elle est disponible chez vos ludicaires préférés. Donc du coup c'est le jeu de bluff, de roublardise, de fourberie, de tout ce que vous voulez justement. Il va falloir ramener le plus de trésors possible, mais attention à vos adversaires, vous m'aurez filé des trésors maudits. Donc on découvre le contenu de la boîte, il y a à l'intérieur le petit livret de règles, bien évidemment. Donc c'est un jeu de Pascal Bernard, maquetté par Stéphanie Lerret, et illustré par Studio Goochest. Ensuite il y a le fameux Graal, justement c'est pour la première étape du jeu, je vous expliquerai bien évidemment. Une belle carte du Saint Graal. Ensuite nous avons, hop, les fameux chevaliers. Donc du coup ça, ça va lier à la première étape, l'étape des quêtes. Donc il y a Lancelot, Tristan, Perceval, Bohort, Louvdagan, Queue, Galahad, Gauvin, et quatre et trois cartes vierges. Ensuite, pour la deuxième partie du jeu, les fameux trésors. Donc dans un premier temps, les trésors positifs, qui vont vous rajouter de la valeur en fin de partie. Ça va être de 1 à 6. Les fameux trésors maudits, les trésors négatifs. qui vont de moins 1 à moins 5. On poursuit avec les trésors spéciaux. Donc du coup ça va être des trésors qu'on va pouvoir récupérer et jouer sa capacité. Donc il y a des trésors bonus, des trésors malus. Donc ça, ça peut être intéressant pour soi ou pour jouer contre un adversaire. Ensuite, on termine avec les fameuses entourloupes de Mordred et Morgane. Donc du coup, si cette carte apparaît, justement, on va devoir appliquer son effet. Donc là, regardez Kuba de Mordred. Tout le monde prend le trésors chez son voisin de gauche et le défosse. Dieu des chevaliers noirs. Cœur généreux de la Dame du Lac. Le joueur ayant la plus grande valeur de trésors donne son trésor le plus fort au joueur de son choix. Donc ça promet d'être vraiment très intéressant. Donc je vais vous expliquer le contexte du jeu. Le temps des quêtes est venu pour la table ronde. Les chevaliers Gauvins, Lancelot, Perceval, Galahad, Bohor, Tristan, Que et Léodagan, doivent prendre la route, aiguiser leurs armes autant que leurs esprits et batailler comme jamais pour gagner leur place au cœur des légendes. Leur mission, ramener à Camelot le Graal, les trésors les plus précieux du royaume de Logre. Mais point de gloire sans embûche ni combat. Le Graal échappe souvent à celui qui croit le posséder. Et les trésors découverts à l'aube auront tout fait de disparaître au crépuscu. Parfois à cause de mauvais tours de Mangan ou de Mondred, d'autres fois en raison de la balise de Merlin ou d'un chevalier au pluroublard. Car en quête, tous les coups sont permis. Et comme Emma le répétait si souvent le roi Arthur, il ne peut en rester qu'un. Non, je crois que ce n'est pas ça. C'est plutôt tout pour un et un qui s'en sort mieux que les autres. Ah non, pas ça encore. Bon, battez-vous et que le meilleur Graal ! Le but du jeu, c'est très simple, c'est le vainqueur et celui qui accumule le plus de trésors positifs en fin de partie. Le jeu se joue en deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la quête. Chaque joueur va essayer de rassembler justement tous les blasons d'un même chevalier. Donc du coup, il y a Lancelot, Tristan, Perceval avec 5 cartes. Ça c'est pour 3 joueurs. Et viendront se raccrocher, se greffer justement Bohort, Leodagan, Que, Galahad et Gauvin. Donc ceci c'est des cartes vierges. Je ne sais pas à quoi elles servent pour le moment. Donc là, pour 3 joueurs, on va devoir rassembler 5 cartes identiques. Et à partir de 4 joueurs, on écarte de Lancelot, Tristan et Perceval une carte. Donc du coup, il faudra atteindre 4 cartes cette fois-ci pour pouvoir remporter la quête. La deuxième étape du jeu, c'est très simple, c'est de ramasser les trésors. Mais on va s'intéresser un peu plus en détail sur la première étape. Je vais vous faire une petite simulation justement à 3 joueurs. Donc du coup, Lancelot, Tristan et Perceval. Les autres ont des cartes bien évidemment. On mélange l'ensemble des cartes. Et on en distribue 5 à chaque joueur. Les cartes ont été distribuées pour les 3 joueurs. Tous les joueurs, en maintenant leur carte en main, un des joueurs est désigné comme étant le maître de séance. On l'appellera Merlin. Gérald, c'est le joueur le plus expérimenté autour de la table. Merlin annonce, dans un premier temps, à haute voix, pause. Tous les joueurs posent en même temps une carte sur la table face cachée. Puis Merlin annonce, passe. Chaque joueur en même temps va devoir passer la carte posée à son voisin de gauche. Pour ajouter un peu de difficulté, les joueurs doivent donner et prendre avec la même main. Plus on joue rapidement, plus c'est drôle, plus c'est chaotique. Et ça, on adore. Une fois qu'un joueur a réussi à compléter sa main, hop, par exemple là, avec Lancelot, il va pouvoir taper sur le Graal. Il va poser rapidement sa main sur le Graal et annoncer en criant, Graal ! Les autres joueurs vont vous devoir faire de même en déposant la main sur le premier joueur. Et ça va déterminer justement la répartition des trésors. Mais il y a beaucoup de surnoiserie dans le jeu. Un joueur peut faire semblant de taper sur le Graal, en tapant juste à côté. Par exemple ici, ce qui peut entraîner les autres joueurs à taper malheureusement sur le Graal, pensant que le joueur a complété sa main. Dans ce cas-ci, le joueur ayant bluffé peut donner à chaque adversaire ayant posé la main sur le Graal une carte trésor maudit. Ça, ça peut être intéressant justement pour se défaire des mauvaises cartes. Autre possibilité, si le joueur touche le Graal sans posséder une famille complète, il est immédiatement puni. Il perd alors son plus gros trésor, en point positif, je tiens à le préciser, et qui est remis aussitôt dans la boîte du jeu. On ne peut plus l'utiliser pour la partie. Admettons que le joueur possède uniquement que des trésors négatifs, il ne se dépose pas, mais reçoit en punition le plus mauvais trésor en point négatif appartenant à l'un des joueurs autour de la table. S'il y a une égalité, c'est le joueur à gauche du joueur puni qui donne le sien. Donc voilà, on a parlé de la première étape, et là on se retrouve pour la deuxième étape du jeu. C'est la découverte et la distribution des trésors. C'est le joueur le plus rapide ayant tapé sur le Saint Graal qui va pouvoir choisir 100 trésors en premier. Donc à l'intérieur de ce tas là, il y a les trésors maudits, les trésors bénéfiques, les trésors spéciaux et les entourloupes. Donc on va retourner le nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, et le premier joueur va pouvoir choisir sa carte. Donc bien évidemment, le premier joueur va choisir le talisman sacré qui lui amène du boni. Le deuxième joueur ayant tapé récupère sa carte, et le dernier joueur, la dernière carte. Donc là du coup, on redémarre le tour. Donc voilà, le premier tour est fini, les joueurs ont récupéré leurs trésors, et on recommence l'étape 1, l'étape de la quête où on doit rassembler toute une famille d'un blason, d'un chevalier. Donc là du coup, admettons, c'est ce joueur qui a tapé en premier, lui en deuxième, lui en troisième. Donc on retourne les 3 premières cartes, trésors, et bien là ça tombe bien, on tombe sur l'entourloupe. Donc l'entourloupe se joue systématiquement, et dès qu'elle est révélée, on découvre son effet. Donc au bas de l'orven, tout le monde prend un trésor chez son voisin de gauche, et le défausse. Donc là, bien évidemment, il n'y a pas de solution. Les cartes sont ainsi défaussées. On défausse l'entourloupe, et on retourne la prochaine carte. Le premier joueur ayant tapé récupère cette carte-là. Le joueur va récupérer celle-ci, et le dernier, celle-là. Donc là, c'est des cartes trésors spéciales. Donc c'est des cartes à effet immédiat aussi. Le joueur qui prend cette carte doit donner un de ses trésors au joueur de son choix. Là, pour l'instant, il n'y a pas de trésors hormis celui-ci. La carte est bien évidemment défaussée. On poursuit ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans ce tas. Ou tout simplement qu'il n'y ait pas assez de cartes à révéler. La partie s'arrête, on comptabilise les points bonus et les points malus, et on va désigner le plus grand chevalier de la table ronde ayant rapporté le plus de trésors au roi Arthur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve pour la deuxième vidéo, la partie test. A très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501